l'union européenne a décidé à l'horizon 2020 d'être l'union de l'innovation en remplacement du traité lisbonne qui voulait faire d'elle une société de la connaissance et donc on doit se demander pourquoi on passe d'une société de la connaissance à une union de l'innovation alors la raison on la connaît c'est que l'on reprochait les dirigeants européens reproche à l'europe de ne pas assez couper la recherche fondamentale et l'industrie et donc on est très fort dans la recherche en mathématiques en physique etc mais on manque d'embrayage avec les activités industrielles de sorte que les connaissances ne sont pas convertis en puissance économique ou industrielle et donc une union de l'innovation c'est ce qu'on propose pour faire en sorte que l'innovation soit davantage promue et soit davantage présente dans la tête et l'activité de tous les acteurs importants dans ce domaine mais si on lit le texte qui fonde cet horizon 2020 c'est un document de 50 pages dans lequel le mot innovation est cité 307 fois quand il ya une telle fréquence d'un mot dans un texte dans une copie de centrale par exemple moi je m'ai déjà dit enfin aux répétitions ce qui est remarquable c'est que dans ce document le mot innovation n'est pas défini c'est à dire que c'est un mot totem on le définit pas il est simplement là pour fédérer une communauté d'acteurs qui sans doute se disputerait si il devait définir ce mot et donc on joue sur le fait que le mot n'est pas défini et pour en avoir une définition d'ailleurs il faut se reporter dans des documents annexes qui s'appelle les manuels d'oslo dont il existe plusieurs éditions à des années différentes dans la première édition l'innovation est définie comme l'innovation technique et technologique seulement et puis dans la version plus récente celle de 2011 on reprend la définition de schumpeter qui n'est pas citée d'ailleurs dans cette définition pour schumpeter l'innovation c'est dans tous les domaines c'est pas simplement il peut y avoir des innovations sans invention une innovation ça peut être une modification dans les relations entre une entreprise et ses clients ça peut être une innovation sociale ça peut être toutes sortes de choses qui sont pas forcément forcément directement corrélées à la technique le veli par exemple c'est une innovation très importante mais il n'y a pas d'invention derrière on n'a pas inventé le vélo on n'a pas inventé la carte à puce on a simplement innové dans la façon d'utiliser un bien qui d'habitude est privé d'une façon publique et si vous lisez la première page de ce document de la commission européenne ça commence par l'europe a compris qu'elle était en face de des défis innombrables alors on donne la liste changement climatique raréfaction des ressources naturelles vieillissement de la population perte de compétitivité des états entreprises etc et nous avons compris que nous ne pourrons relever ces défis que grâce à l'innovation ça c'est du bacon tout craché c'est du bacon tout craché parce que ça revient à dire que le temps est en effet corrupteur le temps augmente le nombre des défis et la gravité des défis auxquels nous sommes confrontés et si on veut empêcher que le monde se défasse il faut innover et donc le la raison profonde de l'innovation c'est le refus de la mort on innove pour ne pas mourir alors mourir je me dis mais c'est ça peut être une mort symbolique ça peut être une mort économique ça peut être une mort culturelle ça peut être une mort d'autres choses mais c'est vraiment la rhétorique de bacon c'est à dire que l'europe de 2017 jusqu'en 2020 puisque c'est son horizon s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur or ça c'est je le répète antinomique de l'esprit des lumières